À l'âge de 36 ans, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Cette expérience a changé ma vie. Avant cette expérience, j'avais fait un rêve très étrange. J'ai rêvé que j'étais sur une autre planète. Le ciel de cette planète était violet. Jésus est apparu sur cette planète. Une lumière éblouissante brillait autour de son corps. J'étais sur le point de courir vers lui lorsqu'il a pointé son doigt vers ma droite. J'ai vu deux petits garçons qui se tenaient côte à côte. L'un d'eux était un peu plus âgé que l'autre. Je savais que c'était mon futur enfant. Je me suis dit, non, je ne veux plus d'enfants. J'étais très mal en point, j'avais déjà trois enfants. Lorsque j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu des problèmes cardiaques. Les deux grossesses suivantes ont endommagé ma colonne vertébrale. Quand je me suis réveillée, je me suis rassurée, ce n'était qu'un rêve. Six mois plus tard, j'ai eu une grossesse inattendue. Cela m'a beaucoup déprimée, car mon mari et moi avons l'habitude d'utiliser des moyens de contraception. Mon mari, au contraire, était très excité parce qu'il avait toujours voulu une fille. J'ai prévenu mon mari, ne te fais pas trop d'illusions. J'avais un fort pressentiment. Ce serait un garçon. Au septième mois de ma grossesse, j'ai eu une compression de la colonne vertébrale qui m'empêchait de marcher. Un jour, en me réveillant, j'ai ressenti une oppression thoracique. J'ai entendu une voix qui me disait, « Tu dois aller à l'hôpital. » D'où venait cette voix ? Je n'étais pas sûre de savoir d'où elle venait. L'accouchement était imminent et je ne voulais pas qu'il se passe quelque chose. Après réflexion, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a demandé quels étaient mes symptômes. J'ai répondu que je me sentais un peu étourdie et que ma poitrine était serrée. Le médecin m'a dit de rester à l'hôpital pour le moment. J'étais à l'hôpital depuis une vingtaine de minutes lorsque je me suis effondrée sur le sol. Ma conscience est devenue de plus en plus floue. L'infirmière m'a immédiatement placée dans une salle. L'infirmière m'a examinée minutieusement et a constaté que mon poux était presque supérieur à deux cents. Elle m'a dit « Attendez ici, je vais appeler le médecin. » Puis elle est sortie de la salle en courant. J'avais l'impression que j'allais mourir et elle m'a demandé de continuer à attendre. J'étais tellement en colère. J'étais comme une baleine échouée, j'avais du mal à respirer. J'avais de plus en plus envie de dormir. Lentement, j'ai fermé les yeux. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée à flotter dans un long tunnel. Au bout, j'ai vu une lumière douce et brillante. J'ai essayé de m'en approcher, mais j'ai eu beaucoup de mal à avancer. À ce moment-là, j'ai entendu des voix derrière moi. Son cœur était sur le point de s'arrêter et nous étions sur le point de la perdre. La voix ne m'intéressait pas du tout. Je n'avais aucune idée de qui il parlait. Maintenant, je voulais juste être près de cette merveilleuse lumière. La lumière semblait avoir une très grande magie et j'étais captivée par elle. Elle contenait une grande chaleur et un amour infini. Je me sentais très excitée. Je savais que quelque chose de merveilleux devait m'attendre au bout du tunnel. Au fur et à mesure que je me rapprochais de la lumière, ma connexion avec mon corps s'est affaiblie. Je me suis rapprochée de plus en plus de cette lumière. J'ai vu la silhouette d'un homme dans cette lumière. Je ne pouvais pas voir son visage, mais je pouvais dire d'après sa silhouette que c'était un homme. L'homme a commencé à me faire signe. Je me suis demandé s'il s'agissait d'un ange ou d'un parent décédé. Je me suis efforcée d'avancer vers la lumière vive. Puis une voix interromput mon voyage. J'ai entendu des voix provenant de l'hôpital. Le médecin me disait, « Vous devez tenir bon pour le bien du bébé qui est dans votre ventre. » J'ai pensé au bébé dans mon ventre et j'ai su que je devais prendre une décision. Cette décision a été difficile à prendre. Je devais faire demi-tour pour le bien du bébé dans mon ventre. J'ai donc fait demi-tour à contre-séhure et je me suis préparée à repartir. Le retour était évidemment beaucoup plus rapide. Lentement, j'ai repris contact avec mon corps. Tout mon corps me faisait mal. Le cardiologue m'a dit, « Nous ne pouvons pas encore vous faire une césarienne, nous opérons lorsque votre cœur se sera stabilisé. » Je n'ai pas discuté, j'ai compris ce que le médecin voulait dire. En repensant à toute cette expérience, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. Depuis le moment où l'on m'a rappelé de me rendre à l'hôpital pour des examens de contrôle jusqu'à mon retour sur Terre. Je me suis rendue compte que j'avais été protégée pendant cette crise. Je suis également très reconnaissante à l'infirmière qui m'a criée à l'oreille. C'est parce que j'ai entendu sa voix que j'ai choisi de revenir. Le matin du troisième jour, les cardiologues et les chirurgiens se sont réunis pour préparer l'accouchement. J'ai été équipée d'un moniteur cardiaque. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'il y aurait des accidents pendant l'accouchement. Le médecin m'a demandé si je voulais dire quelque chose à ma famille. J'ai répondu « Non. » Parce que mon mari et mes enfants savent que je les aime et je le leur dis tous les jours. Je sais que le bébé dans mon ventre survivra. Parce que je l'ai vu en rêve six mois plus tôt. Lorsque l'anesthésie fonctionne, je me sens très calme. Je n'ai plus peur de la mort. Il y a eu quelques petits problèmes pendant l'accouchement, mais tout s'est bien passé. Comme je l'espérais, un autre garçon est né. Bien que mon mari ait été un peu déçu, nous étions ravis de l'arrivée du bébé. Je savais que c'était un cadeau de Dieu. Au cours des jours suivants, la douleur a lentement disparu. J'ai remercié Dieu de m'avoir rendu la vie et de m'avoir donné la possibilité d'être présente pour mes trois fils. Je frémis également à l'idée de leur vie sans leur mère. Je suis reconnaissante d'avoir fait ce choix. Dieu est réel, il aime chacun d'entre nous et a un œil pour les plus petites choses sur terre. Après avoir entendu la première histoire, pensez-vous qu'elle a vraiment rencontré Jésus ? N'hésitez pas à laisser votre avis dans la section des commentaires. L'histoire suivante est celle d'une célébrité de l'Internet. Elle a été admise à l'hôpital pour une appendicite. Sur la table d'opération, son âme a quitté son corps. Venez écouter son histoire. Je suis une blogueuse culinaire dans la vie. J'aime particulièrement essayer différentes cuisines locales et j'aime les documenter avec mon appareil photo. J'ai l'habitude de trop manger. Je mange beaucoup lorsque je trouve quelque chose que j'aime particulièrement. J'aime aussi beaucoup les plats épicés. Surtout la cuisine thaïlandaise. Je sais que beaucoup de gens pensent que c'est trop épicé, mais j'aime vraiment ça. Je sais que ce régime est très malsain, mais je suis complètement sans défense lorsqu'il s'agit de nourriture. Un jour, j'ai ressenti une forte douleur à l'abdomen et je suis allée à l'hôpital. Le médecin n'a pas pu diagnostiquer mon problème et m'a dit qu'il était possible que j'aie mangé une sorte d'aliment impur qui en était la cause. J'ai déjà eu des symptômes de ce type et ils s'amélioraient lorsque je prenais des analgésiques. Mais cette fois-ci, cela n'a pas semblé m'aider. Mon père s'est rendu compte de la gravité de la situation et m'a emmenée dans un autre hôpital. Nous avons eu la chance que le médecin de garde ce soir-là soit expérimenté et il m'a dit que c'était mon appendice qui était en cause. Mon appendice avait commencé à sulcérer et je devais me faire opérer le plus rapidement possible. J'ai perdu tellement de sang pendant l'opération que mon cœur s'est arrêté de battre. Je me souviens de la dernière chose que j'ai faite avant l'anesthésie générale. L'infirmière n'a cessé de me rassurer en me disant qu'il ne s'agissait que d'une opération mineure et qu'il ne fallait pas être trop nerveux. J'ai lentement fermé les yeux. Lorsque j'ai repris conscience, j'étais hors de mon corps. Toute douleur avait disparu et je flottais au plafond de la salle d'opération. J'ai regardé en bas et j'ai vu que mon corps était entouré de gens. Je n'étais pas rattaché à mon corps et je ne regrettais pas de l'avoir quitté. Je ne savais pas ce qu'il faisait autour de moi et j'ai senti que ce n'était plus mon affaire. Je me suis sentie très détendue et libre, sans la douleur des dernières semaines et sans la douleur de ma vie. Je me suis regardé allongé dans mon lit et je me suis sentie prête à partir. J'ai commencé à flotter vers le haut et j'ai survolé l'hôpital. J'ai vu des gens dans l'hôpital qui vaquaient à leurs occupations. L'hôpital était rempli de tristesse et de joie. Il y avait des gens qui étaient tristes parce que leurs proches étaient partis. D'autres étaient heureux parce qu'ils avaient été guéris. Alors que je volais de plus en plus haut, les gens et les bâtiments devenaient de plus en plus petits jusqu'à ce que je puisse voir le contour de la Terre. La Terre est une planète tellement belle. Je pouvais voir chaque créature, chaque plante, chaque roche, tout était interconnecté. Je voyais à quel point nous sommes tous liés. Nous sommes tous un et en même temps nous existons indépendamment les uns des autres. Tout fait partie de Dieu. J'ai ressenti tant d'amour et j'ai éprouvé une joie indescriptible. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Avant de mourir, j'étais pleine de doutes sur beaucoup de choses dans le monde. Ici, je sais tout et tous mes doutes ont trouvé une réponse. La Terre s'éloigne de moi. J'entre dans la lumière et je fais partie de la lumière. Ici, le temps n'existe plus, tout est éternel. J'ai alors vu deux personnes. Pour être précis, elles n'étaient pas vraiment humaines. Elles n'avaient qu'une silhouette humaine et je ne pouvais pas voir leur visage. Elles brillaient d'une lumière dorée. Nous ne faisions qu'un, mais nous étions en quelque sorte séparés. Bien que je ne les ai jamais vus auparavant, j'avais l'impression de les connaître. Ils m'ont appelé leur fille bien-aimée. Enfin, j'ai un choix à faire. Je peux aller avec eux et rester dans la lumière pour toujours. Ou je peux retourner sur Terre. Je ne comprends pas pourquoi ils pensent que je vais y retourner. J'étais si heureuse d'être avec eux. Je leur ai demandé, que se passerait-il si je retournais sur Terre ? Ils m'ont répondu. Je pourrais vivre une vie plus intéressante, je pourrais apprendre davantage. Vous pourriez aussi y retourner et aider plus de gens. Donnez aux autres une bonne compréhension de la mort. Tu pourrais aussi aider ceux qui sont perdus. Ils me disent, si tu choisis de rentrer, ils seront toujours avec moi et je ne suis pas seul. Même si nous souffrons aujourd'hui, la vie est toujours belle. Mon choix se résume à l'amour et à la responsabilité des uns envers les autres. J'ai donc choisi de revenir à contre-séure. Revenir dans mon corps n'a pas été aussi facile que de le quitter. Je me suis réveillée dans la salle de réveil en vomissant et en ressentant une douleur incroyable. J'avais l'impression que la pièce tournait. J'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu était terminé. Il y avait tant de choses que mon cerveau devait comprendre. Je savais que j'y retournerais un jour. Pour l'instant, j'ai beaucoup à faire. Je me demande parfois si j'ai fait le bon choix. J'ai fait le bon choix.